Pour quelle organisation des transports collectifs demain à Schildichheim et au nord de l'EMS ? Le présent dossier présente un résumé de l'analyse détaillée portant sur la mobilité à Schildichheim et des communes du nord EMS. Le but de cette étude a été de proposer une organisation globale des déplacements incluant notamment les bus et les trams. Si les transports collectifs restent élément structurant la mobilité, cette approche inclusive englobant tous les transports qu'ils soient collectifs individuels et les déplacements d'eau est nécessaire. Le tout voiture doit évoluer et l'espace de mobilité citanoine doit être partagé de façon cohérente et efficace entre tous les modes de transport. Le premier résumé consacré aux transports collectifs, il sera suivi d'autres résumés consacrés à l'intégration des voitures et des déplacements d'eau. L'analyse détaillée de la mobilité est menée à partir d'une étude des flux qui comprend quatre étapes. Le diagnostic de l'existant, les hypothèses sur les besoins futurs, la recherche des solutions, la comparaison des solutions et le résumé est donc dans cette présentation. Premièrement, un rappel du maillage des transports collectifs au nord EMS. Nous avons ici les différentes communes qui sont concernées par le sujet, notamment Strasbourg et Schiltikeim, mais également la première couronne, donc Bichheim, Önheim, Liderosbergen, Suffelweihersheim, et ensuite la deuxième couronne, Mondolsheim, Lamparteim, Reichstedt, Wandenheim et les autres communes encore situées plus au nord. Commençons par le train, donc avec deux lignes principales qui arrivent à la gare de Strasbourg. La première est celle de Paris, de Paris-Saverne, avec un embranchement au niveau de Hagenau qui est un peu plus au nord. Et la deuxième voie importante, c'est la voie de Erlisheim qui se situe à l'est et qui passe donc par la gare de Bichheim. Ces deux tronçons se retrouvent à la gare de Strasbourg. Nous avons déjà un bus à Schiltikeim qui est en zone Schiltikeim à l'est, c'est le bus B qui a son terminus à la gare de Nheim. Nous avons également un BHNS, un BHNS G qui termine, donc son terminus se trouve à l'espace européen des entreprises. Nous avons ensuite un certain nombre de lignes de bus secondaires qui font des trajets est-ouest comme la ligne 50, la ligne 60 et la ligne 70. Nous en avons aussi quelques-uns qui font des trajets nord-sud comme la ligne 76 et l'ensemble des bus de Vandenheim et de Lampartheim qui prennent l'autoroute pour arriver à Strasbourg. Et nous avons deux bus radio qui sont très importants. C'est premièrement la ligne 6 qui démarre donc à la gare de Vandenheim pour un de ces tronçons et à la gare de Nheim pour l'autre de ces tronçons. Ces deux tronçons se retrouvent à Schiltikeim au niveau du fort d'Essex et se dirigent vers Strasbourg en faisant une grande boucle pour se retrouver au pont Fariaux. Et l'autre ligne importante, l'autre radiale importante, c'est la ligne 3 qui démarre elle aussi à la gare de Nheim pour arriver à Strasbourg, au niveau des quais. Nous avons ensuite un réseau routier important basé sur la colonne vertébrale de l'autoroute A4-A35 avec son nouveau comportement, contournement GCO. Et nous avons à l'est une autre voie importante, c'est l'avenue Madès-France qui tangente Schiltikeim du côté est. Le sujet dont nous allons parler est principalement l'axe donc bichuilaire et l'axe général de Gaulle, route de Brumate et général de Gaulle, qui en fait sont les axes drainants d'un flux pendulaire qui vient du nord au sud. Ce sont les gens qui travaillent ou ce sont les étudiants qui vont en ville pour étudier, qui prennent le bus le matin et qui se retrouvent donc sur la ligne 6 et sur la ligne 3. Donc là nous allons attaquer la première partie qui concerne la compréhension de ces flux, que ce soit les flux de la ligne des bus, que ce soit les flux voitures et que ce soit le flux du train. Nous allons commencer par les bus et notamment la ligne 6. Donc il y a eu un repérage de tous ces arrêts de la ligne 6 avec leur importance. Donc tous les points ce sont les arrêts et la grandeur des points c'est l'importance de l'arrêt. On a une couleur verte pour la situation existante et une couleur orange pour les situations futures à venir. Donc on remarque un équilibre des flux suivants. Premièrement pour ceux venant de la gare de Vandenheim, il y a environ 29 % du flux qui est composé avant Schildichheim. Donc toute cette partie là représente 29 % du bus au total et le restant, donc les 71 %, ce sont des flux qui commencent à marquer ce gain, Istra, etc. jusqu'à Fischer. Donc on a une répartition un tiers, deux tiers pour ce type de bus. Pour les bus venant de Sufferbeier-Seim, on voit que la répartition est un peu différente. On a 42 % qui est produit avant Schildichheim et ensuite Schildichheim représente 58 %. Cette répartition est importante, il faut la connaître parce que dans les solutions qu'on va aborder, il y a des découpages différents où ces flux sont répartis différemment. Donc le but c'était de bien les connaître, de bien les situer. On voit sur cette ligne 6 aussi une importance assez grande de la partie écrivain, qui est composée principalement par Marc Seguin, Poincaré et les écrivains eux-mêmes. Et plus tard, il y a Istra qui va se rajouter. Donc tout ce paquet-là représente entre 35 et 45 % à lui tout seul de la ligne 6. Donc c'est vraiment le quartier important qui va ramener beaucoup de flux sur la ligne 6. Voilà donc les conclusions, une répartition équilibrée entre Nord et MS et Schildichheim, comme on l'a vu tout à l'heure, avec un secteur marquant les écrivains. Le même travail a été fait pour la ligne 3, avec les arrêts existants et leur importance, ce sont les points roses, et les arrêts à venir en plus, ce sera les points oranges. Là, nous avons une répartition à peu près de 1 tiers, 2 tiers, c'est-à-dire 1 tiers du flux est composé avant d'arriver à Schildichheim, donc rue de la Gare, donc c'est au nord de Schildichheim, et 2 tiers du flux est composé après l'arrivée dans Schildichheim, avec notamment un point important qui est l'hôtel de ville et l'arrêt bar à l'heure actuelle. Dans le futur, il y aura encore un supplément avec l'arrêt de Maison Rouge, qui reprendra une certaine partie du centre de Schildichheim, pour grossir donc cette partie en amont de l'hôtel de ville. Donc les conclusions qu'on peut faire, c'est une forte empreinte de Schildichheim, avec deux secteurs importants au centre et au sud, donc au centre de Schildichheim et vers le sud de Schildichheim. En ce qui concerne les voitures, on peut décomposer le flux voiture qui se trouve sur la route de Beaumat et Général de Gaulle en trois parties. La première partie est principalement le flux de la deuxième couronne, qui se compose donc au nord de l'EMS et qui a la possibilité de rejoindre l'autoroute, soit par le chemin longeant le chemin de fer et débouchant au centre européen des entreprises, pour reprendre l'autoroute à 35, soit pour reprendre encore un petit tronçon de la route de Beaumat et reprendre également, au niveau du carrefour Georges-Bûcher, l'autoroute à 35. Donc la part de ce flux qui se retrouve sur Schildichheim au sud est quand même relativement faible, probablement. Il y a le flux de la première couronne, qui se compose donc dans ce secteur-là, et qui lui a là aussi la possibilité de rejoindre l'autoroute en délestage et de reprendre ou de reprendre la route de Beaumat. Mais là aussi, la cote-part est relativement faible. Il y a également la petite partie de Niederhaus-Berden qui peut intervenir à ce niveau-là. On a enfin le flux de Schildichheim qui est regroupé sur la route du Général de Gaulle, avec un petit apport éventuellement de l'ouest de Schildichheim. Et tout ce flux-là n'a plus la possibilité de délestage et se retrouve donc au niveau du cimetière Saint-Hélène, avant l'arrivée sur Strasbourg, avec un petit morceau de flux qui part vers le marché-gare. Si l'on regarde ce qui se passe sur la route de Bichfilaire, le problème est un petit peu différent, parce que tout le flux produit entre Nheim, Bichheim et Schildichheim a très peu de possibilités de déverser vers une autre voie qui serait favorable, éventuellement sur la voie de Maine de France, mais elle qui est elle aussi fortement saturée. Donc tout ce flux-là se retrouve lui aussi au niveau du cimetière de Saint-Hélène. Donc sauf modification très importante amenée par le GCO, nous allons considérer que l'évolution des flux voitures restera semblable à celui-ci, en introduisant éventuellement, bien sûr, une augmentation de flux dû à l'augmentation du nombre d'habitants dans les communes du nord de l'EMS. Voilà le résumé des délestages dont on vient de parler. des délestages possibles sur la route de Général de Gaulle, mais très peu possibles sur la route de Bichfilaire. Et toute cette concentration se retrouve au cimetière Saint-Hélène, qui est proche de la saturation. Ce sont évidemment des informations de l'heure de pointe du matin, qui est l'heure de pointe la plus importante et sur laquelle il faut se baser pour dimensionner les transports en commun. Parlons ensuite du flux train. Donc nous partirons de la branche à 5 étoiles, composée par déjà les deux lignes train dont on vient de parler, c'est-à-dire premièrement la ligne Erlichaim et la ligne Saverne, qui reprend une partie, qui reprend la ligne Agenau. Donc c'est les deux lignes principales du nord. Et au sud, nous avons évidemment la direction Molsheim et la direction Balmenuz, plus une possibilité d'aller en Allemagne. Donc voilà l'étoile à 5 branches qui est prévue, notamment au niveau REM, donc le réseau Euro-Métropolitain, qui est en ligne gris foncée sur ce croquis. Ce qui va nous intéresser évidemment, c'est la ligne Erlichaim avec la gare de Bichaim qui se trouve ici. On peut considérer trois flux un peu différents. C'est le premier flux, c'est un flux de proximité de la gare de Bichaim, de personnes qui veulent se rendre à la gare de Strasbourg pour pouvoir reprendre un autre moyen de déplacement, genre tram ou bus, donc de proximité de la gare de Strasbourg. C'est un flux que nous avons estimé entre 60 personnes par heure à 100 personnes par heure à l'heure de pointe du matin. Ceci lorsque la gare de Bichaim sera en ordre de marche, j'allais dire, avec un cadencement de train de 15 minutes en heure de pointe. On aura au moment du REM un autre flux qui viendra se rajouter, du même genre, mais il viendra se rajouter sur le flux précédent. Ce sont des personnes, disons, qui sont un peu plus loin de la gare de Bichaim, mais qui sont fortement intéressés par la gare de Bichaim parce qu'ils prennent le train là-bas pour aller travailler à Offenbourg ou à Molsheim sans changer de train par l'intermédiaire justement du fameux REM. Donc là, c'est pareil, on a estimé un flux d'environ 60 personnes par heure au niveau de l'heure de pointe du matin. Enfin, un troisième flux est plutôt un flux sortant de la gare de Bichaim, alors que pour l'instant nous avions plutôt parlé des flux rentrants. Donc c'est un flux sortant. Des personnes qui se trouvent donc sur la zone bleue, qui représentent environ 37 900 personnes au nord EMS, qui sont concernées par cette ligne là et qui sont potentiellement intéressées par le travail à Schiltikeim. Donc ils prennent le train pour descendre à la gare de Bichaim et prendre un autre moyen, genre tram, bus ou vélo ou voiture partagée pour aller travailler au centre européen d'entreprise, au Wacken ou au marché-gare. Donc globalement, la gare de Bichaim, qui est une gare intramurose au potentiel multifonctionnel élevé, a une capacité à tenir de 260 à 300 personnes en heure de pointe. Donc si nous reprenons tous ces flux avec des chiffres, en regardant premièrement la situation 2019-2020, on s'aperçoit qu'au niveau du cimetière Saint-Hélène, donc là où se retrouvent tous les navetteurs nord-sud le matin, on a 1180 personnes par heure avec une répartition 45% en bus et 55% dans leur voiture personnelle. Et au niveau bichulaire, on a un chiffre relativement semblable, 950 personnes par heure avec une répartition quasiment identique à celle de la route du Général de Gaulle. Si maintenant nous faisons une projection à 8-10 ans avec une augmentation de 15%, ce qui représente à peu près 1,5% par an, ce qui est à peu près la moyenne de l'évolution des communes du nord de l'EMS, le chiffre de 1180 personnes se transforme à 1358 personnes pour la route du Général de Gaulle et 950 personnes se transforme à 1114 personnes pour la route de Bichuilaire. Si maintenant nous tenons compte d'un souhait de transfert d'un certain nombre de personnes qui prennent leur voiture personnelle vers les transports en commun, de l'ordre de 50%, donc sur l'horizon 8-10 ans, c'est-à-dire que 50% des gens qui prennent aujourd'hui la voiture, laissent la voiture au garage pour prendre un tram ou un bus, toujours donc pour le même total, on retrouve une répartition très différente puisque ça donne 71% de ces navetteurs qui viendraient en transport en commun et que 29% de ces navetteurs qui viendraient avec la voiture personnelle. Donc pour Bichuilaire, on trouve là aussi encore des chiffres relativement similaires. La conclusion et la suivante, c'est qu'au niveau des transports en commun, alors qu'avant aujourd'hui on a 516 personnes par heure qui viennent en transport en commun, demain ce sera 963 personnes par heure, ça devrait être 963 personnes par heure. Donc vous voyez une très forte augmentation proche de deux fois. Ça veut dire que plus tard, les transports en commun devraient être deux fois plus capacitaires qu'ils ne sont aujourd'hui. Une petite remarque concernant l'allure de ces flux, notamment l'heure de pointe du matin. Voici Général de Gaulle, on voit clairement que le flux du matin est très marqué avec ses deux pointes, une pointe à 8h et une pointe à 9h, mais qu'après le flux Général de Gaulle est relativement faible. Ce qui fait que le remplissage moyen du bus est relativement faible aux alentours de 15%. Au niveau de Bichuilaire, le problème est à peu près le même. On a le flux du matin qui est très marqué, mais le remplissage moyen dans la journée est un peu meilleur puisque la ligne 3 a plutôt une fonction de desserte du centre de Schiltigheim et du centre Bichheim, alors que là, on a affaire vraiment à un flux navetteur du matin et du soir. Donc les conclusions sont que la charge des transports en commun sera multipliée par 1,8 à 2 sur l'horizon 2020-2030 et on a un problème, c'est que l'heure de pointe est très marquée par rapport au flux journalier du fait de ce caractéristique pendulaire du flux qui apparaît sur Général de Gaulle et Bichuilaire. Voilà, donc nous arrivons aux solutions qui avaient été imaginées par l'Eurométropole du Nord. Pour l'Eurométropole du Nord, c'est-à-dire la solution V1 qui est le tracé Ouest que tout le monde connaît, donc départ de Strasbourg avec un tronçon sur la route de Général de Gaulle pour arriver jusqu'à la limite de Bichuilheim au niveau des arrêts Mark Sega. Le tracé V2 centre qui lui effectivement part de Strasbourg également mais qui prend d'abord la route de Bichuilheim pour ensuite bifurquer au niveau de la médiathèque et de la gare vers la route du Général de Gaulle et qui a un fin de trajet tout à fait similaire à la solution V1 pour arriver à Mark Sega. Et la solution V3 qui avait été proposée par l'Eurométropole qui est une solution 100% route de Bichuilheim et qui se termine au parc Vaudli, donc un peu plus loin que la gare de Bichuilheim. Nous avons également entendu parler de cette extension nord vers la gare de Wendenheim du tram. Vous voyez bien que c'est une extension qui est valable pour V1 et pour V2 puisque V2 sont déjà au niveau de Mark Sega sur la route de Bichuilheim donc il s'agit d'une extension. Mais si ce trajet doit être pris en compte par rapport à la solution V3, on voit qu'on aura vraiment une difficulté parce que le terminus de la solution V3 est ici et pour rejoindre ce tronçon là, ça ne va pas être simple. Donc si ceci doit être pris en compte, ne serait-ce qu'en faisabilité, la solution V3 est pour ainsi dire éliminée. Donc voilà, on a des solutions qui sont vraiment dédiées à des axes, sauf la solution V2 qui est entre les deux axes, la route de Bichuilheim et la route du général de Gaulle. Voilà le tram qui arrive. A partir de ces éléments-là, nous avons regardé les solutions qu'on peut imaginer pour réorganiser les transports en commun pour Schittichheim et pour le nord de l'EMS. Donc ce travail a été fait sous l'angle capacitaire. Donc il faut que la solution qu'on va trouver apporte les capacités nécessaires sous l'angle multimodal. La flexibilité, la rapidité et bien sûr l'aspect sécuritaire, mais l'aspect sécuritaire ne transparaît pas sur les implantations. Donc première solution, la solution V1 sans rupture de charge. Elle consiste à remplacer une partie de la ligne bus numéro 6 par un tram. Donc la partie concernée, c'est Marx-Guin jusqu'à Strasbourg. La ligne numéro 6, elle reste dans sa configuration actuelle avec les deux branches qui se rassemblent. Elle va jusqu'à Marx-Guin, mais là, elle prend l'autoroute puisqu'on a la ligne et tram en parallèle. Elle prend l'autoroute, elle ne prend plus de voyageurs. Elle continue sa route habituelle et elle refait son circuit jusqu'au bout. La ligne 3, elle, elle ne bouge pas. Donc résultat, en termes de capacité, la ligne 6 n'a pas de problème parce que nous avons vu tout à l'heure que jusque là, elle n'a pris que la moitié de sa capacité et elle n'en prendra pas plus. Donc il n'y a pas de problème capacitaire en faisant ceci. La ligne tram, elle, prend l'autre moitié. Donc elle est en forte surcapacité, j'allais dire, par rapport aux besoins, puisqu'elle ne prend que la moitié de la capacité de la ligne 6 actuelle. Bon. Et sur la ligne 3, il est prévu d'augmenter, enfin, on peut prévoir d'augmenter la cadence à son maximum de l'ordre de 5 minutes, sachant que dans cette configuration, la ligne 3 est à peu près en limite de ses possibilités. Nous allons prendre la deuxième solution, qui est toujours la solution V1, mais avec une rupture de charge à Mark Suga. C'est-à-dire que la ligne 6 est reprise dans sa globalité avec ses deux branches jusqu'à Mark Suga et elle s'arrête à cet arrêt-là. Et les voyageurs sont priés de descendre de bus pour prendre un tram. Et la tram est exactement la même solution que dans la solution précédente. Il remplit la fonction de transport entre Mark Suga et Strasbourg. Et la ligne 3, elle, elle ne change pas de situation. Donc, résultat des courses, au niveau capacitaire, la ligne 6 ne pose pas de problème, puisque arriver jusque-là, c'est la moitié de la capacité actuelle plus la plupart de l'évolution, mais ça ne pose pas de problème. Le tram ici est un peu plus chargé que dans la solution précédente, puisqu'il reprend malgré tout l'ensemble du flux. Théoriquement, tous les gens qui sont venus jusque-là prennent le tram qui lui reprend encore le gros morceau au niveau des écrivains et des airs Strasbourg. Et sur la ligne 3, nous avons l'augmentation de cadence à cinq minutes pour arriver à régler le problème, sachant que la ligne 3 est en limite de possibilité. Nous avons la troisième solution imaginée, qui est la solution V2, où un tram démarre au niveau de la route de Général de Gaulle, passe par le centre et passe par la route de Bichuilaire. C'est-à-dire ici, le tram prend en charge la grosse part, le gros paquet qu'on a vu tout à l'heure, qui représente entre 35 et 40 % de la ligne numéro 6, donc prend en charge cette partie-là. En passant par le centre, prend en charge la partie centrale, qui était non distribuée pour l'instant, et repasse au niveau de la route de Bichuilaire, en reprenant une grosse partie de la ligne 3, donc là aussi environ 35 %, avant de finir son trajet sur le sud de Schiltichheim pour aller à Strasbourg. Dans cette configuration-là, au niveau de la ligne 6, nous n'avons pas de soucis, puisqu'on lui enlève environ une quarantaine de pourcents de sa charge, donc elle n'a pas de problème, elle peut continuer à faire son trajet, comme elle le fait aujourd'hui, jusqu'au pont Fario. La ligne 3, elle, on lui enlève également une partie importante de son travail, au niveau de l'Hôtel de Ville, et amonder l'Hôtel de Ville, et voilà. Donc à partir de là, pour ne pas faire double emploi avec le tram, on a bifurqué par la rue de la Mairie, par la rue de la Patrie, et par rue de l'Eglise Rouge, pour rejoindre son terminus habituel. Et le tram, donc, elle n'a pas non plus de problème capacitaire, puisqu'on lui a emmené, enlevé une partie importante de son travail. En revanche, le tram a pris donc une grosse partie ici, a pris le centre, et une grosse partie de ce côté-là, donc on se retrouve avec une capacité correspondante à la capacité normale du tram, donc l'utilisation d'un tram de la solution V2 est tout à fait justifiée, et on arrive à une situation globale relativement équilibrée. Nous avons ensuite la quatrième solution, basée sur le V3, qui est la solution proposée par l'Eurométropole en mettant un tram sur une portion de la route de Bichuilaire, ce qui nécessiterait la mise en place d'un morceau de ligne 3 ici, qui prend de la forme d'une navette pour venir de la gare de NAM jusqu'au parc Vaudli, et de façon à rabattre les personnes vers le tram parc Vaudli jusqu'à Strasbourg. Sur le côté ouest, pour résoudre la question, la ligne 6 telle qu'elle est aujourd'hui pourrait être découpée en deux, avec une ligne 6A qui prendrait une partie de la ligne actuelle et une ligne 6B qui prendrait l'autre partie. La ligne 6A venant de Vandenheim prendrait tous les voyageurs jusqu'au fort d'Essex, et ne prendrait rien entre le fort d'Essex et le quartier des écrivains, et reprendrait donc les voyageurs après le quartier des écrivains. Et en contrepartie, l'autre branche prendrait toute la partie de Vandenheim, qui prendrait donc les voyageurs entre Fort d'Essex et Mark Suga, et à ce moment-là reprendrait l'autoroute, puisqu'elle ne viendrait pas en double de la ligne 6A. Donc avec cette configuration-là, 6A, 6B, cet ensemble pourrait très bien réussir à résoudre le problème capacitaire qu'on a sur la partie Ouest. Évidemment, sur la partie Est, on a là aussi un bus ici qui est en faible capacité, mais le tram, lui, il est en surcapacité, c'est évident, puisqu'il ne fait qu'une partie, enfin, il fait le travail d'un bus articulé, aujourd'hui avec le supplément de cadence en plus, mais il est relativement en surcapacité. Ensuite, nous avons la solution 100% bus sans tram. Donc nous retrouvons sur le côté Ouest Ouest, la solution ligne 6A et ligne 6B dont on a parlé précédemment, sans problème capacitaire. Et sur la ligne 3, le côté Est, on a la ligne 3 avec l'augmentation de cadence sur son itinéraire actuel, donc qui est en limite de capacité, mais qui assure sa fonction. Donc entre les possibilités tram et pas tram, les extensions ou pas vers la gare de Vandenheim dont on a parlé au niveau de ces schémas-là, les solutions sont relativement multiples. On va parler maintenant de la connexion de la desserte de Schiltikeim au bouclage Nord-Ouest prévu sur le réseau strasbourgeois. Donc, comme on vient de voir tout à l'heure, la portion de Schiltikeim serait raccordée sur la ligne C, la ligne C existante qui est ici, la ligne C qui aujourd'hui s'arrête à la gare, mais au lieu d'aller à la gare, elle irait jusqu'au boulevard Wilson et elle serait raccordée sur Schiltikeim, donc Schiltikeim sur une extension, pour ainsi dire, de la ligne C. Donc voilà, que ce soit la solution V1 ou la solution V2, le raccordement sur ce bouclage Nord-Ouest est le même. Nous avons dans cette configuration de cette ligne C étendue des correspondances pour la future ligne E, donc il y a quand même un terminus intéressant qui est le campus Lyskirch et cette connexion se ferait au niveau de la place Agneau, voire au niveau du boulevard Wilson. Donc une correspondance. Et nous aurions également une correspondance intéressante, c'est la future ligne H qui deviendrait effectivement une ligne tram et qui est une ligne qui vient de la Robertsau et qui passerait par la gare pour aller vers le sud de Strasbourg. Donc nous avons deux points de correspondance entre E et H et un point de connexion de Schiltikeim à la ligne C. Évidemment, ces connexions à la ligne C, à la ligne E et à la ligne H au niveau du boulevard Wilson et pour la ligne 3, serait possible également si nous prenons la solution V4 en bus, mais ça nécessiterait une correspondance entre le bus et le tram, évidemment, ce qui n'est pas le cas si on prend donc la solution Tram Schiltikeim branchée directement à la ligne C au niveau du boulevard Wilson. Nous allons aborder maintenant un aspect technique qui est important, notamment à cause de la largeur des voies disponibles. Le principe adopté est au minimum celui représenté ici, qui est composé d'un trottoir, d'une voie dépose minute et livraison, puisque nous sommes quand même sur des voies qui ont beaucoup de commerce. Donc ces commerces doivent être livrés et les gens doivent pouvoir s'arrêter pour rentrer dans leur maison et déposer quelqu'un, reprendre quelqu'un. Donc une voie qui n'est pas une voie de stationnement, c'est une voie de livraison et de dépose minute. Une voie unique à côté, en sens unique, donc pour les voitures et les camions. Les camions de toute nature, les camions mon pied, les camions poubelle, etc. Et à côté de tout ça, une voie unique de tram, donc voie unique de 3 m. Et encore à côté, donc une piste cyclable double chance de 2,50 m et un trottoir de 1,50 m. Donc le total de tout ça fait environ 11,50 m voire 15 m. Donc exceptionnellement, on pourrait avoir des réductions. En partageant des chaussées, par exemple ici, entre les cyclistes et les piétons, ponctuellement, sur quelques 50-100 m. Ou la suppression de la dépose minute et la voie de livraison. On pourrait arriver à 13 m, 13,50 m dans certains cas. Il y a également le problème des arrêts, des arrêts tram, où dans la configuration arrêt, il nous faut deux places de tram plus une partie centrale pour les voyageurs. Sachant à gauche, à droite, on retrouve la configuration qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc on arrive dans cette configuration à 18,5 et à 20 m à peu près. On est évidemment dans le concept de site propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partage de la voie, par exemple, entre le tram et les voitures. Chacun a sa place et on est parti de ce principe-là de site propre. Alors, quand on regarde ces contraintes par rapport à les voies dont nous disposons, la solution VA, la solution VA, on voit apparaître des voies uniques et des voies doubles. Donc les voies uniques qui a un tronçon de tram tout à fait au nord qui serait forcément de la voie unique, puisque les dimensions de voies existantes sont trop faibles. On est à 13 mètres, 50, 14 mètres et on a une autre portion de voies uniques où la voie générale de Gaulle est relativement restreinte, notamment au niveau du carrefour, rue des Poilus et au bas du pont, côté sud, où les dimensions sont de l'ordre de 13 mètres, 50, 14 mètres. Donc deux petits portions de voies uniques qui représentent environ 900 mètres. La solution V2, on a au nord de la solution V2 exactement le même problème que pour la solution VA. et on a ensuite une portion à voies relativement serrées, donc lors de 13,5, 14 mètres, depuis la gare de Bichheim-Sidikheim en passant par la médiathèque à l'hôtel des villes jusqu'à l'arrêt Alcia, ce qui représente environ 1500 mètres. Après, nous avons la possibilité d'être en double sens. Et enfin la solution V3, donc où nous avons là une grosse partie du tronçon qui est obligatoirement en voie unique du fait de la largeur des voies. Donc on voit qu'au niveau technique, le problème de l'insertion V1, V2 est à peu près le même. On aura des tronçons à voie unique à programmer. Donc V1 et 2 sont techniquement à ce niveau-là des frères géobonds, mais bien que leurs objectifs sont très différents, on verra après les objectifs dont on voulait parler. Donc tout ceci est basé sur ce concept-là. Si ce concept-là est différent et remis en cause, évidemment les conséquences sont différentes et les solutions sont un petit peu à revoir. Nous allons maintenant nous intéresser à la couverture de Schildichheim par les transports en commun, notamment la couverte totale des bus et du tram. Donc qu'est-ce que nous appelons couverture ? Nous appelons couverture une zone de 5 minutes à pied, qui fait environ 350 à 400 mètres de rayon. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce rayon, de ce cercle, on considère que les personnes sont intéressées par le tram et vont le prendre. Donc nous avons ici un empilage de cercles centré sur les différents arrêts, ce qui nous donne cette zone rouge pour le tram dans la solution VA. Les cercles bleus que vous voyez ici, ça concerne les bus, les bus 60, 50, 70 et la ligne 3 aussi. Donc tous ces réseaux bus existants nous donnent une couverture bleue. Donc la couverture bleue plus la couverture rouge, celle du tram, nous fait dire que Schildichheim sera bien couverte, sachant que là où on a une double couverture, ça veut dire qu'on a deux destinations possibles, puisque le bus ne va pas forcément au même endroit que le tram. Donc on a une flexibilité dans les zones où il y a une double couverture. Si nous regardons la solution V2, la partie bleue est forcément identique, relativement identique à la solution VA, et nous avons le tracé V2 qui lui aussi est en rouge, mais il est quasiment pratiquement en couverture totale de la couverture bus. Donc ça veut dire que là on aura une flexibilité supplémentaire, puisqu'on aura des destinations supplémentaires dans ces zones-là. Regardons la solution V4. La solution V3 nous l'avons quasiment éliminée à ce stade-là. La solution V4, c'est la solution avec les bus actuels, donc qui ne seraient pas changés en termes d'itinéraires. Donc au niveau couverture, nous retrouverons la couverture avec les cercles bleus que nous avons aussi en grande partie dans V1 et V2. Donc on peut dire que la couverture globale tram pour bus est équivalente, entre V1, V2 et V4, mais que dans la solution V2, du fait de la grande superposition entre bus et trams, on aura une offre plus diversifiée. Sinon, regardons maintenant le problème nord-sud, la question nord-sud qui est, comme nous avons vu tout à fait au début de l'exposé, le point essentiel ou important, on s'aperçoit que la solution V1 apporte cette configuration, donc le tram en rouge, la ligne 3 qui est toujours présente, et ici nous avons le tram B qui est donc à l'est de Schildkheim. donc prenons V2, nous avons cette configuration, donc V2 en rouge, le tram V2 en rouge, nous avons la ligne 3 qui est toujours présente au nord, et qui au sud est déviée, donc on a un petit supplément de couverture de ce côté-là, et nous avons la ligne 6 qui est toujours présente, et qui nous produit cette couverture ici, et le tram B lui aussi est présent aussi. Donc on remarque que là, au niveau du centre, on comble quand même un trou avec cette solution V2, et on remarque également un petit supplément ici au sud de Schildkheim. Évidemment la solution V4 n'a pas de tram, donc on reste sur la ligne numéro 6, la ligne numéro 3 et le tram B. Donc ce qu'on peut dire, c'est que seul V2, avec le bus plus le tram et le BHNS, couvre presque en totalité, bon le BHNS ce n'est pas représenté, mais couvre pratiquement en totalité Schildkheim, notamment le centre et une partie du sud, en plus par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, là nous allons regarder les itinéraires tram tout seul, et nous allons comparer la couverture qu'ils proposent dans les différentes solutions. Donc dans la solution VA, voici le tracé VA, voici l'ensemble de la surface qui est concernée, et dans cette surface vivent à peu près 39% de Schildkheim. Donc 39% de Schildkheim sont éventuellement concernés par la ligne VA. Nous regardons la partie bleue, donc si nous n'avons que la partie bleue, on ne parle plus de la partie rouge maintenant, nous n'avons que la partie bleue, dans cette partie bleue vivent 61% de Schildkheim. Donc dans cette partie bleue, il y a 61% de Schildkheim qui sont potentiellement concernés par le tram. Et ainsi de suite, nous prenons la solution V3, il y a 31% des Schildkheim qui seraient concernés par le tram. Pour mémoire, la ligne B représente environ 15% des Schildkheim, parce que Schildkheim n'est que ce morceau-là, donc là-haut nous avons Bichheim et Eunheim, voilà, ça ne fait que 15%, et la ligne G, nous n'avons pas calculé, mais bon, parce que là-haut c'est pratiquement du tertiaire, il y a relativement peu d'habitants, sauf en ce secteur-là, mais ça nous représente environ une dizaine de pourcents, pas plus. Nous allons maintenant regarder un peu l'aspect temps de transport porte à porte. Ce qui a été fait ici sur ces cartographies, nous avons imaginé un certain nombre de points bleus et une destination qui serait l'homme de fer. Et nous avons regardé le temps porte à porte, j'insiste bien, porte à porte, pour aller de ces points bleus à l'homme de fer. Alors, pour aller comment ? En trois possibilités, soit par un tram, donc ce sont les chiffres rouges, soit par la ligne 6, ce sont les rectangles verts, donc les rectangles rouges, les rectangles verts, soit par la ligne 3, ce sont les rectangles roses. Donc si on compare, par exemple, la variante V1 et la variante V2 sur l'axe de la route du général de Gaulle. Ici, nous avons 14,7 minutes pour aller de ce point-là à l'homme de fer. Ici, nous en avons 17,8 pour aller de ce point-là à l'homme de fer, puisque en prenant le bus, le tram, pardon, puisque ça c'est un point tram, évidemment le trajet est plus long, donc on mettra plus de temps. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que sur l'axe général de Gaulle, la solution V1 apporte plus de facilité, donc elle apporte un gain de temps par rapport à la solution V2 de l'ordre de 3 minutes. Si on prend par exemple ce point-là, qui est un point proche de la gare, qui est le point de la gare. Donc ici, on arrive à 25,2 minutes, puisqu'il y a encore un chemin pédestre pour arriver jusque-là et après on prend le tram. Ici, le tram passe à côté donc de ce point-là, qui est la gare, et de ce fait-là, on ne met qu'une quinzaine de minutes pour aller jusqu'à la gare. Donc là, on passe 25 à 15 minutes, donc un gain de 10 minutes. Sur la route de Bichuilaire, on peut faire la même analyse, par exemple au niveau de l'hôtel de ville. Au niveau de l'hôtel de ville, aujourd'hui, avec la ligne 3, pour aller à l'homme de fer, on prend effectivement le bus à la ligne 3, on arrive ici, on a un petit morceau à pied. Donc ça nous fait 13 minutes. En revanche, ici, si on prend le tram à l'hôtel de ville, dans la version 2, on prend le tram et on descend à l'homme de fer, ça nous fait 10 minutes. Donc 3 minutes de moins. Voilà. Donc c'est un peu les grandes lignes de ce qu'on peut dire entre les gains sur l'axe ouest, les gains au centre et les gains sur l'axe est. Nous avons comparé tout ça à ce qui se passe aujourd'hui sur les lignes bus existantes. Donc la ligne 6 et la ligne 3. Oui, on comparera par rapport à ce qu'on a vu sur la page précédente. Il y a effectivement des gains des solutions tram par rapport à la solution bus actuelle. Donc V1 et V2 apportent des gains de table sur l'axe ouest et est par rapport à V4. Voilà. Ceci, ce sont les conclusions dont on a déjà parlé sur la page précédente. Autre sujet qui a été regardé, c'est l'accès à la gare de Strasbourg via la gare de Bichheim. C'est le sujet qu'on a évoqué précédemment aussi concernant le flux des gens qui prennent, qui prendraient le train à la gare de Bichheim pour aller à la gare de Strasbourg. Donc, il y a là aussi le calcul au niveau de ces points bleus et de ces rectangles. Rectangle rose, c'est un trajet en bus. Rectangle orange, un trajet en V1. Si on est dans la situation V2. Ou, rectangle jaune, un trajet en V2. Si on est dans la situation V2, un trajet pédestre et un trajet train. On s'aperçoit que le jaune apparaît de temps en temps. Donc, ça veut dire que le jaune, ici classé en premier, amène une amélioration au niveau du temps de trajet. Par exemple, ici au niveau de l'hôtel de ville. Si on prend le trajet V2, puisque le tram passe à côté de la gare de Bichheim et à côté de l'hôtel de ville, on a un gain de temps par rapport à aujourd'hui, qui est plutôt un trajet bus aujourd'hui. On a la même idée pour le nord des écrivains. On a 11,4 minutes pour aller de là, puisqu'on passe à côté de la gare. Donc, on a ce trajet en bus et de là, on prend le train. Donc, on voit que la solution V2 amène un plus, un gain de temps pour ce type de trajet, donc de gare à gare. Voilà, V2 favorise l'accès à la gare de Bichheim. Le problème des transports a été également regardé pour l'ordre de l'euro-métropole, avec la prise en compte de certains départs éloignés, comme Ben-Denheim, Souffel-Vayersheim, etc. La Souffel et des destinations centre-ville pour Strasbourg. On remarque que les solutions où il y a une correspondance, c'est-à-dire V1 avec correspondance, et la solution V3, donc vous rappelez une correspondance également au parc Vaudly. Ces solutions-là sont pénalisées à cause du temps de correspondance et deviennent à ce niveau-là mal classées. En contrepartie, la solution V1 qui, sans correspondance, est intéressante, de même que la solution V2 qui, elle, n'a de toute façon pas de correspondance, et la solution V4 qui n'a pas de correspondance non plus. C'est la solution V4 qui s'en ressort le mieux au niveau de ces transports nord-euro-métropole, puisqu'on ne retrouve que des temps idem aujourd'hui, ou alors des gains de temps, parce que rappelez-vous, les bus lignes 6 prennent l'autoroute à ce niveau-là, et c'est là qu'on gagne du temps. Donc, pour quelle organisation des transports collectifs demain à Chitticam et au nord de l'EMS ? Le présent résumé ne recommande pas de solution. Comme vous avez vu, c'est une analyse des différentes solutions, mais il n'y a pas de recommandation à ce stade. Il appartient à chacun de classer ses propositions en fonction de sa sensibilité propre. L'ambition de ce document était simplement d'apporter un ensemble d'informations qui pourront guider les choix personnels. Ces choix pourront se faire à l'aide d'une grille multicritère d'évaluation qui sera proposée ultérieurement. Nous proposerons une grille d'évaluation. En attendant, bonne lecture des résumés des détails de l'étude de mobilité sur le site Urbamont, en rêvant à votre future mobilité urbaine durable. Merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501 Merci.